Abessinger Un tweet Enfin pas un tweet Un mp sur twitter Voilà tout le monde peut m'envoyer un mp sur twitter Pourquoi un mp sur twitter Parce que ça vous force à aller sur mon twitter C'est ça c'est fantastique Bon le lien est dans la description Et n'hésitez pas à le follow en passant Voilà petite pub Mais surtout Mais surtout Bon après si vous avez vraiment pas twitter Vous pouvez m'envoyer un mp sur Par exemple discord Discord c'est sur le discord C'est possible Mon discord est dans la description également Et sinon Non c'est tout en fait Parce que sinon ça va être compliqué Alors Donc vous expliquez le tournoi 1v1 Se passe sur la faille Pas de l'invocateur Mais sur la map de la RAM Alors il me faut 8 participants Donc ce sera les 8 premiers participants Voilà Alors mon but serait de faire 8 tournois comme ça Donc je vais appeler ça le tournoi 1v1 Abessinger stream Bêta Ou alpha Je sais pas Je suis en train de réfléchir sur le nom Mais en gros Le but c'est qu'il y a 8 Tournois comme ça Et que chaque vainqueur Ne puisse pas reparticiper Au tournoi Donc voilà Si tu gagnes par exemple la première fois Tu ne pourras pas jouer Au 7 prochains tournois Par contre Au bout de 8 tournois Bon bien sûr Ça fonctionne bien Parce que si genre J'arrive pas à retrouver de joueurs à côté Bah tant pis On le fera peut-être pas Mais si en tout cas Il y a assez de joueurs Pendant les 8 tournois Donc 8 joueurs x 8 Ça va C'est faisable Quand même je pense J'espère Et bah Les 8 vainqueurs s'affronteront Dans le tournoi ultime Où là les gars Il y aura des RP à gagner je pense Alors pendant ces phases là Il n'y aura pas de RP à gagner Juste la première Le mec qui gagne Bah la game du vainqueur Sera sur Enfin le BO5 je pense Du vainqueur Sera sur Youtube Donc ça c'est plutôt cool Sur mon Youtube Avec son pseudo et tout Voilà C'est un petit game Petite récompense on va dire Et ensuite Sinon Voilà En gros Il aura assez sa place Pour le tournoi des champions Et le tournoi des champions Bah là je pense Qu'il y aura des RP à gagner Je ne sais pas encore combien Il ne faut pas s'attendre A beaucoup pour l'instant A part si d'ici là J'ai un peu plus De budget Mais sinon Voilà C'est juste pour vous dire ça Alors parlons un peu Du tournoi 1v1 Les règles etc Voilà Bon j'en ai déjà fait Là j'ai essayé de trouver Des choses assez simples Et assez bien faites Regardez J'ai carrément fait un fichier World C'est fantastique Avec des tableaux etc On adore Alors je ne sais pas Si j'ai tout bien fait Alors Donc ce sera en deux groupes Donc ceux qui ont D'ailleurs des propositions N'hésitez pas Parce que ça Ça changera peut-être Le jour du stream Enfin le jour du match Voilà Surtout du premier Il y aura peut-être Des modifications Avant le match Mais après il n'y en aura plus Parce que le but C'est que tout le monde Soit à la même école Enfin à la même Voilà Vous m'avez compris Ensuite Donc 4 contre 4 Pas du tout C'est juste deux groupes Qui n'ont rien à voir ensemble En fait Chaque groupe Vont se fight Voilà Bon après Les groupes qu'ils vont Et de faire Je pense ça va être Les groupes L'ordre d'inscription Les premiers Qui s'inscrivent Seront là Ainsi de suite Voilà En gros le A contre le B Et ainsi de suite Une fois que vous avez fait Tous vos matchs On regarde les deux premiers Les deux premiers Ils vont jouer les demi-finales Les deux finales Donc c'est le premier Du premier groupe Contre le deuxième du deuxième groupe Et le premier du deuxième groupe Contre le deuxième du premier groupe Voilà Un peu comme le système foot Toi-même tu sais Et bien sûr Les gagnants de chaque match Iront en finale Alors Ça sera en BO3 Pour les demi-finales Et en BO5 Pour les finales Alors sachant que là Ce sera juste en un match Du coup Donc il faut compter A peu près deux heures Voilà Le temps déjà De changer de match Voilà Les gens aussi Sont un peu lents Souvent à la détente Et ensuite Le temps de Chaque match Qui peut durer Je pense en moyenne Ça durera 4-5 minutes Mais ça peut durer Un petit peu plus longtemps Donc au moins Ça nous laisse de la marge Deux heures Je pense que c'est à peu près Correct Deux à trois heures Vraiment grand max Si ça dure longtemps Mais ça devrait le faire Ensuite Les règles Alors parlons des règles Bon bien sûr Une victoire égale Alors pas trois points Mais un point On va pas se faire chier Et une défaite Zéro point En fait je voulais mettre Un truc genre Pour que les gens soient égalité Mais sinon c'est trop chiant En fait Du coup il n'y a pas d'égalité Soit vous gagnez Soit vous perdez Alors les règles Les règles qui sont écrites Absolument n'importe comment Voilà merci c'est mieux Règle il y a un S Parce qu'il y en a plusieurs Enfin il y a plein de fautes là dedans Mais bon J'enlève celle que je vois Vite fait Alors une minute pour arriver Entre les deux tours Oui c'est quand vous connaissez Quand vous commencez le match Vous aurez une minute Pour arriver entre les deux tours Du milieu voilà Parce que sinon Bah les gens ils traînent et tout On a pas de temps à perdre Si t'es pas dans les Si t'es pas là avant une minute Bah déjà c'est que Je sais pas ce que tu fous Et dans tous les cas Tu es éliminé Parce que J'ai calculé En 20 secondes On peut arriver au milieu Donc voilà Même si t'hésites sur un stuff Logiquement tu y arrives largement Ensuite N'importe quel champion Maîtrise et stuff Donc ça vous pouvez prendre Tout sauf bard Parce que ce bard c'est moi Moi je serai sur le terrain Alors bien sûr Je serai dans un camp Caché hein Je serai pas en plein milieu Mais je serai l'arbitre Voilà Ça me permettra de regarder En temps réel Le match Et de le cast correctement Tu vois Au moins Il n'y a pas de Comment dire Sinon c'est un peu compliqué Voilà Au moins je peux en voir En temps réel Et ping S'il faut un truc Enfin voilà Écrire un truc dans le chat Dire victoire Perdue Nanani Nanana Tu comprends Enfin moi c'est le système Que j'ai trouvé le mieux Si vous en avez d'autres Des plus simples N'hésitez pas à me le dire Ensuite Interdit d'aller derrière sa tourelle Oui alors ça Une fois que vous êtes entre les deux tourelles Chaque tourelle a une sorte de poutre en bois Qui la traverse Et si vous dépassez Même une seconde Vous avez perdu Alors j'ai décidé de faire ça Avant il y avait un temps genre etc Mais j'ai décidé de faire ça Parce que le temps Le problème c'est que Même si on donne 3 secondes Bah 3 secondes c'est quoi C'est 1 2 3 Ou c'est 1 2 3 Ou c'est 1 2 Enfin bref tu m'as compris Il y a plein de 3 secondes en fait Vu que c'est pas un vrai minuteur C'est un peu compliqué Du coup Histoire qu'il n'y ait pas de Ouais non il n'y a pas eu 3 secondes Blablabla Tu dépasses la ligne T'es déscalifé Voilà Attention J'ai vraiment passé sur la ligne Tu peux être sur la poutre en marron Là Tu peux être dessus Mais une fois que tu dépasses Pouf c'est fini T'es fini T'es plus là Au bout de 5 minutes de jeu Oui pour pas que ça dure 3 ans Parce qu'on connait les joueurs poussiens Au bout de 5 minutes de jeu Les 2 joueurs ont 5 secondes Pour arriver entre les 2 poutres du milieu Alors vous verrez dans le match Il y a 2 poutres en plein milieu Juste après les heals d'ailleurs Et en fait Vous êtes obligatoirement Enfin vous êtes obligé d'arriver Donc à 5 minutes 5 en gros Vous devez être entre les 2 poutres Très important Sinon vous êtes également éliminé Et en fait ça oblige S'il y en a un qui est sous pression Qui est vraiment Qui reste sous tourelle Malgré Enfin qui arrive à se démerder Et bien au moins Il est obligé de s'avancer Et il y a du fight Et souvent ça se termine sur ça Donc Au moins ça fait en sorte Que les matchs ne durent pas trop longtemps Voilà Et ne doivent plus en sortir Bien sûr La même règle qui s'applique Comme si vous étiez au tourelle Voilà Après souvent Là souvent ça ne dure pas très longtemps Donc ça va Et la dernière Bien sûr le dernier Envie Bah gagne Forcément Celui qui tue l'autre gagne Voilà voilà J'espère que c'est assez clair Je voulais vous expliquer tout ça Dites moi votre avis Si vous avez des idées N'hésitez pas à me les donner Bien sûr si elles sont nulles Bah je ne les prendrai pas en compte Si je les trouve intéressantes Peut-être que du coup Je changerai un ou deux trucs d'ici là Bon pour l'instant 8 joueurs Parce que 6 plus Bah c'est long Imaginez Alors peut-être que Enfin 8 c'est bien Non franchement c'est bien Et puis comme il y en aura plusieurs Et qu'il y aura un truc des champions Voilà Et quand ce sera fini On verra Mais vu que ça prendra déjà Je pense deux bons mois Parce que je ne ferai pas ça Tous les dimanches Donc ça prendra peut-être Trois mois Avant de finir Les 8 tournois Plus le dernier tournoi des champions Bien sûr Si tout marche bien Et que les gens sont là Sont présents Pour faire ce tournoi Et bien déjà Ça nous laisse trois mois devant Et après on verra Peut-être Pour faire des changements Bref j'espère que cette vidéo Enfin vous a plu Vous vous en foutez de la vidéo C'était surtout J'espère que j'ai été clair Et j'espère que Bah il y aura des participants Tout simplement A la limite S'il y a des participants Enfin si on atteint 8-8 Et qu'il y a déjà des autres personnes Qui veulent s'inscrire J'inscrirai pour un deuxième tournoi Et si j'ai pas mal d'inscrits J'allais dire quoi ? D'inscrits Ouais tout simplement C'est plus facile Si j'ai pas mal d'inscrits Bah je programmerai directement Le deuxième tournoi Prochainement Voilà Et je pense que ce sera Les dimanches après-midi Je pense Donc celui-là C'est dimanche après-midi A 15h Donc dimanche On sera le combien ? On sera le combien les amis ? On sera le 2 Voilà Le 2 novembre dimanche Rien de spécial de toute façon 2 novembre Non Moi non plus Non Ça devrait le faire Donc 2 novembre à 15h Faut être sur mon stream Voilà Et être présent bien sûr Sur le jeu en même temps Tout retard Alors on attendra bien sûr 5 à 10 minutes les gens Mais pour commencer Mais par contre Si vous n'êtes pas là Et même quand on vous appelle Dans le truc Si vous n'êtes pas là Vous serez disqualifié Parce qu'on attendra Une minute ou deux Une fois le truc lancé On attendra une minute ou deux Entre les matchs Mais si vous mettez 3 ans à répondre C'est mort Enfin voilà Vous serez disqualifié Enfin non Même pas disqualifié On vous contraigne défaite Même si vous revenez 20 minutes après Admettons en mode Désolé J'ai eu un truc Je peux refaire mon match Non non Ce sera T'as perdu ce match là Voilà c'est tout Bon j'espère que Tout est clair Et qu'il y aura Des participants Donc n'hésitez pas A commenter la vidéo Pour donner votre avis Et me dire Si vous allez participer Mais n'oubliez pas D'envoyer un MP Sur Twitter Ou sur Discord Et sinon N'hésitez pas A liker la vidéo Pour que ce tournoi Soit connu Au monde entier Je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz